Bienvenue sur la 90e édition de Paris Roubaix. Nous sommes le 12 avril 1992, 267 km au programme entre Compiègne et Roubaix. Vous voyez que les conditions climatiques sont très agréables entre guillemets parce que l'enfer du nord c'est jamais très agréable avec ses pavés. Nous sommes d'ailleurs dans la tranchée d'Arembert et vous voyez que les conditions climatiques sont très sèches donc on va voir une course très rapide. Et à plus de 100 km de l'arrivée, 4 coureurs sont à l'avant de la course. On a le français de la formation Z, Gilbert Duclos-Lassalle, 37 ans, vainqueur de Paris Nice 1980 et lauréat 2 fois du Grand Prix de Poué en 1981 et 1987. Il est accompagné par Wegmüller, Von Slick et Von Poppel. Ces 4 coureurs vont tenir plus de 3 minutes d'avance sur un peloton aux figures. Sean Kelly, Johan Nuseu, Franco Ballerini, Edwitt Van Uydenk, Maggio, Rodonk, Danens, Naidam ou encore Andriei Schmiel. D'ailleurs les équipiers de Duclos-Lassalle vont commencer à neutraliser les offensives. On pense notamment à Greg Lémon qui souhaite rendre l'ascenseur à Duclos-Lassalle puisque le français a été très important lors du succès de l'américain sur le Tour de France 1990. Wegmüller lui a été distancé du groupe de tête et à environ 40 km de l'arrivée à Eneuvelin, Duclos-Lassalle part tout seul. Le coureur français de 38 ans a toujours aimé l'enfer du Nord. Il est bien né au pied des Pyrénées, normalement on aurait pensé à un grimpeur, et ben non, lui il adore les pavés. D'ailleurs il a brillé sur Paris-Roubaix avant cette édition 1992, il a fini deuxième en 80 et 83 et quatrième en 89. Derrière au sein du peloton, un seul homme va réussir à se détacher de ce peloton. Il s'agit du sprinter allemand d'information Panasonic Olaf Ludwig. Malheureusement pour l'allemand, il est déjà encore à 23 secondes de l'homme de tête lors du passage sous la flamme rouge. Gilbert Duclos-Lassalle rentre maintenant pour les 750 derniers mètres dans le Vélodrome. Et il s'impose en solitaire avec un énorme panache. Superbe succès pour Gilbert Duclos-Lassalle. Olaf Ludwig à 34 secondes prend donc la deuxième place. Dans le peloton, il y a quelques chutes et finalement, dans ce peloton d'environ une trentaine de coureurs, et bien c'est Capio qui le règle devant Pieters et Colotti. Et on se concentre maintenant sur le top 10. Duclos-Lassalle Ludwig, Capio, Pieters, Colotti, un équipier de Duclos-Lassalle, De Vilde, Mousseau, Veroven, Lemon, 9e et Henrik Rodin. Sous-titrage Société Radio-Canada